Je suis la formatrice de cette formation de désobéissance civile et moi je suis gilet jaune depuis le deuxième week-end où j'ai trouvé des gilets jaunes à mon rond-point pour aller à mon AMAP. J'ai des orientations vertes fortes dans mes choix de vie personnelle et j'ai participé pendant très longtemps à tout ce qui était opération de bloc. J'ai participé de blocage économique avec les gilets jaunes où ça se passait de manière assez compétitive par rapport à la répression des forces de l'ordre et j'ai eu la chance par rapport au réseau de gilets jaunes où j'étais de me trouver dans une convergence où il y avait Priscidia Ludoski qui est le personnage médiatique qui porte plus la convergence vers les verts chez les gilets jaunes et qui à ce moment-là promouvaient l'action de blocage à l'upont Viena qui était la première action de convergence à l'Évée COP21, gilets jaunes en mars ou en février 2019 et ça m'a permis de découvrir ce que c'était que la désobéissance civile à un moment où c'était très compliqué pour les gilets jaunes c'était au moment où on avait les appels nationaux à bloquer les raffineries on était allé bloquer celle d'Orléans, on avait tenu une demi-heure, flashball, gaz lacrymogène le traitement habituel et là avec la désobéissance civile à l'Évée COP21, j'ai pu découvrir une méthode de blocage qui était similaire à celle qu'on pratiquait mais qui se passait beaucoup beaucoup mieux donc je me suis dit qu'il y avait à fouiller quelque chose là-dedans j'ai continué à faire des actions avec eux comme j'ai continué à faire des actions avec les gilets jaunes et quand j'ai commencé à avoir assez d'actions à mon actif, les amis de chez ANV COP21 m'ont dit que je pouvais envisager de former des personnes en local avec moi et de transmettre les stratégies qui sont mises en place en désobéissance civile je fais juste que transmettre des outils, les gens se les accaparent et les adaptent à leur situation et à leurs objectifs personnels mais je pense que c'est ce qui nous a fait défaut au début avec les gilets jaunes donc je forme en désobéissance civile et en défense collective et du coup aujourd'hui pour l'information qui est venue aujourd'hui, on a quoi comme force en présence entre guillemets ? qui est venu ? alors c'est ça qui est intéressant, c'est une de nos grandes réussites locales dans 89 pour la France c'est qu'on arrive à une belle convergence puisque là on est sur une structure syndicale qui monte l'organisation de la formation la formation elle est délivrée par un gilet jaune et on applique des méthodes de vert donc pour le coup on a du rouge, du vert, du jaune, tout le monde est là et comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui viennent de Lyon, d'Ocea spécifiquement mais pas que mais aussi des gens qui sont devenus d'un peu plus long ah oui, alors il y a des gens qui viennent de Troyes mais il faut savoir qu'en local, on a tendance à considérer que Troyes appartient à la Bourgogne donc pour le coup, ils restent dans la région c'est les copains voilà mais effectivement, ils ont fait beaucoup de bornes et justement, là donc, ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure c'est que depuis quelques mois, peut-être années moi j'avais tendance à dater ça peut-être aussi des premiers mouvements de ma travail sous le Commerie où ça avait commencé mais c'était beaucoup plus modéré mais depuis quelques mois, il y a une sorte de, peut-être pas de boum, de la désobéissance civile mais, est-ce que tu peux revenir sur ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fait que, d'un coup, il y a beaucoup de gens qui s'en emparent de cette fois-ci ? Ben, il me semble, c'est une analyse toute personnelle que les Gilets jaunes ont permis de décomplexifier l'idée de désobéissance civile et que c'est ce qu'ils pratiquent depuis le début même si c'est pas comme ça que c'était appelé cette idée de bloquer quand le citoyen n'est pas content pour protester contre les lois ou contre son état c'est quelque chose d'assez empirique qui a été pratiqué par l'humain depuis qu'il existe, à mon avis et dont on retrouve des traces dans l'antiquité avec le mine d'Antigone, par exemple et pour le coup, c'est quelque chose que les Gilets jaunes ont permis de décomplexer et de mettre à la portée tout le monde tout le monde a pu voir que finalement, t'es pas content ? Ben, tu vas bloquer le truc et il me semble, mais les médias sont mieux placés que moi pour avoir cet oeil extérieur moi, en tant que lecteur des médias, j'ai la sensation qu'il y a de plus en plus de citoyens qui décident de prendre en charge leur vie de citoyen en étant acteur et en allant sur place là où il y a les problèmes bloqués et pratiqués de la désobéissance civile, très brouillonne, très empirique et c'est pour ça que ces formations semblent intéressantes parce qu'elles donnent des outils qui évitent de se mettre en danger mais le réflexe du citoyen quand il n'est pas content d'aller protester il est là et il suffisait juste d'une petite étincelle pour le mettre en route et je pense que les Gilets jaunes ont été cette étincelle-là et que tout le monde se l'accapare maintenant et c'est bien, c'est cool parce que c'est ça le principe de la désobéissance civile c'est que ce soit massif il devrait y avoir des actions de désobéissance civile partout, tous les jours en France et c'est ce qui est en train de se passer et je pense que c'est notre meilleure chance à nous, le peuple de reprendre le pouvoir, le vrai pouvoir, celui qu'on devrait Alors au mois de décembre, avec les Gilets jaunes on était en manifestation à Dijon au bout de 5 minutes de manif, on était avec les mains en l'air pour montrer qu'on n'était pas là pour se bagarrer et pour 5 minutes on a des grenades lacrymogènes qui nous font tomber dessus et ça c'est pas une des choses les plus violentes qui soit arrivée mais c'est un publicment que je trouve que c'est quand même assez parlant parce qu'on était là, ça fait 5 minutes qu'on était là en train de manifester et de montrer qu'on allait pas spécialement vivre dans des cours et on s'est retrouvés avec des grenades qui nous ont tomber dessus mais très très rapidement c'est des choses qui arrivent couramment il faut regarder un petit peu sur les médias alternatifs il y a des vitrines, des blessés, mutilés, des gilets jaunes il y a des consignes qui ont été données en plus fines on avait la même chose quand on a fait les 300 litres de son au Trocadéro ça c'est des choses qu'il faut faire passer aux activistes en amour quand on a fait la Société Générale, c'est pareil les activistes avaient comme instruction d'avoir un truc qui fasse un peu ménage ou un fichu, ou une bouche mais ces choses-là, c'est des choses qu'il faut anticiper et penser à faire parvenir aux activistes avant de les briefs, si les briefs il n'a lieu qu'une demi-heure avant préparez-le comme ça, on vous en a parlé avant l'action, le briefing qui va vous permettre de connaître les objectifs opérationnels et politiques de l'action le consensus, les différents rôles, les risques juridiques, les consignes juridiques ne pas rien avoir à déclarer, si vous acceptez la signalité, qu'il faut appeler, etc. et le dérouler l'unité de l'action, votre référent, votre rôle et en fonction de l'action, peut-être même du trajet c'est pas les pieds par-dessus, c'est les pieds par-dessus ah bah peut-être alors, ouais ce sera peut-être plus facile pour moi alors attends comme ça non, je crois qu'il y a un noël, je le dis, qu'il va être fait avant oui, c'est pas normal qu'il passe par-dessus et moi je m'assois sur les pieds moi, pour l'instant, ça va, c'est bien passé mais on va s'appeler son mot au-dessus des pieds, c'est pas celle-là ouais, il va faire que là et toi, dans l'idéal, tu essaies aussi de repasser tes ponts à l'intérieur voilà alors là, on a des pieds et là aussi, si on veut, on peut essayer de protéger le but, c'est d'obtenir une masse le plus compacte possible et là, en fait, c'est du côté le militantisme non, on essaye, on fait la simulation CRS pour nous détacher bon, l'avantage, c'est de prendre des questions non, 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 enfin, c'est l'intention CRS, nous sommes là pour nos pauvres enfants il faut le détendre c'est bon, au niveau de... personne d'autre souhaite expérimenter ? on a fait le tour du Srus alors ça, c'est la chemie avec la chemie, vous allez bloquer des doubles portes je passe ma jambe, non, une jambe comme ça ma jambe au-dessus de la tienne toi, tu fais la même chose avec ton camarade non, toi, tu passes ta jambe au-dessus de la sienne ta jambe au-dessus de celle de la mienne voilà, Adeline, la même chose avec Fab Fab, la même chose avec moi voilà voilà, n'hésitez pas, tous, on se rapproche au max et après, on passe nos mains en-dessous et on se fonctionne ce que vous essayez de choper ou le poignet ou la main d'un camarade j'ai un poignet voilà non, c'est pas un poignet et comme vous pouvez voir ceux qui sont placés à l'extérieur c'est un sac de nœuds indicieux vous pouvez les morceaux des uns des autres c'est plus fort qui c'est qui fait de s'adresse ? et même nous alors nous attends, moi je suis moussé nous, on est plutôt confort dans la position je pense que ceux qui est là je suis moussé on est plus confort quand je suis mignard et du coup, on a une meilleure on est une meilleure prise mais vous voyez bien que ce genre de choses si on rajoute un camarade on va écarter le trou au milieu et qu'à un moment, du coup ça va leur faciliter la tâche pour nous détacher du coup, c'est un système qui va jusqu'à cette fois parce qu'il y a un plaisir c'est pas trop cool ça va être sur la carte ça va être sur la carte voilà oui, mais d'abord je gagne je gagne un coup pour voir d'accord je gagne pas je suis mort ouais, c'est pas mal essayez c'est pas mal alors c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal oui, il le fait bien parce qu'on voit bien il le fait bien ouais c'est pas mal non, il le fait bien c'est pas mal c'est bon c'est bon c'est bon et par contre c'est expliqué la dernière fois aussi de faire attention si jamais quand il vous évacue comme ça il y a un escalier pensé à votre tête parce que les gens ne se font pas donc pensé du quoi remonter la tête c'est bon des bras ça va mais les gens ne s'est plus dit ah non faut que ça faut que ce soit tout le monde tout le monde tu vois non, non c'est juste pour elle qu'elle expérimente le tout le monde en fait non, on ne bouge pas ouais c'est un peu mieux allez il faut que j'enchaîne bouger non, tu te contractes encore ouais voilà exactement nickel parfait t'as senti la différence quand je t'ai dit que tu contractes et que tu t'es voulu t'avais vu tout c'était plus vous savez les poignets dans l'idéal voilà tu vois j'ai dit les poignets tu retournes on se pose pas donc là ils sont dans une porte et effectivement il y a pareil pas de prise qu'est-ce que je fais ou je les prends et eux ils sont quand même assez et normalement derrière on est quand même censé aussi avoir un rang de camarades qui aident à les tenir là c'est juste pour vous montrer l'entrecroisement des marques mais vous avez vu que le système en fait si on en rajoute un de chaque côté on peut aller à l'infini il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de limite voilà ça c'est les techniques américaines je n'ai jamais vu être utilisée en France il n'y a pas de il n'y a pas de